Coucou les anondiens, petite vidéo parce que j'avais trop envie de vous parler de votre entourage, savoir un petit peu par qui vous étiez entouré, les gens qui vous entouraient, s'ils étaient bons ou moins bons, qui vous prenaient votre énergie, si vous les laissez prendre votre énergie, parce que souvent on les laisse prendre notre énergie sans nous rendre compte, et puis vous dire à quel point cela est important. Alors aujourd'hui j'avais juste envie de vous booster pour vous dire, ben voilà, pourquoi aujourd'hui vous ne changeriez pas un petit peu d'entourage ou en tout cas vous ne seriez pas plus vigilant à qui était autour de vous. Alors comment se rendre compte des gens qui sont bons pour vous et ceux qui ne le sont pas ? Ben vous le sentez, dès qu'ils vous font perdre votre sourire, dès qu'ils vous mettent dans le doute, dès qu'ils ne sont pas en train de vous donner plein d'énergie pour réaliser vos rêves, quand lorsque vous leur exposez, vous leur dites un petit peu plus qui vous êtes, mais au contraire sont dans leur peur, leur inquiétude, ils sont en train de vous juger finalement, vous êtes et vous sentez ce jugement, ben écoutez, passez votre chemin, essayez de vous éloigner, tournez-vous un petit peu de côté pour ne pas vous prendre de plein front à toute cette mauvaise énergie et cette mauvaise ambiance qui fait que ça va déteindre sur vous et vous allez vous sentir pas très très bien dans la journée. Et voilà, je voulais juste vous dire aujourd'hui, soyez vigilant aux personnes à qui vous rencontrez, regardez autour de vous qui vous entoure, est-ce qu'ils sont là plutôt pour vous donner plein d'énergie positive et pour vous amener au bout de tout ce que vous voulez en vous encourageant, en vous félicitant ou au contraire sont-ils là pour juste à chaque fois mettre le doute, pointer le jugement, pointer le truc qui ne va pas et en fait refléter toute leur peur qu'ils vous mettent comme un fardeau sur les épaules. Voilà, c'est juste, alors des fois on se dit, ben oui mais je vis avec la personne qui me prend toute mon énergie. Ben écoutez, il y a des petites astuces, on se met un petit peu de biais, on se fait toute une bulle autour de nous, en tout cas on se protège, il y a plein de manières de vous protéger et c'est en ça aujourd'hui que je voulais vous encourager, de vous protéger parce que votre énergie c'est ce qui va vous donner votre force et on a besoin de cette petite force en nous pour pouvoir faire plein de choses et puis poursuivre notre route et donc focus on the road, il faut vraiment être toujours dans sa ligne, foncer, foncer, foncer. Les gens autour qui viendront vous dire que ce que vous faites ou que ce n'est pas bien ou qu'il faudrait faire attention à si, à ça, il y en aura toujours, ils viendront peut-être en effet miroir, révéler vos peurs mais à vous justement de vous en servir pour les dépasser et lorsque c'est trop pour vous, ben écoutez, éloignez-vous, dans la vie tout est changement, même les gens autour de nous, on voit bien qu'on a plus d'affinité avec les uns, avec les autres, et bien choisissez un entourage qui va vous booster, qui va suivre vos idées, qui ne va pas trouver que, ah c'est pas bien parce que là, qu'est-ce que tu as changé ? Mais non, je n'ai pas changé, je montre enfin qui je suis. Et bien aujourd'hui, voilà le mot, tiens, peut-être de la fin, montrez qui vous êtes et n'ayez plus peur de rien, choisissez votre entourage, celui qui va vous booster, celui qui vous dira la petite phrase qui va encore plus vous motiver et j'espère heureusement de tout cœur que vous irez au bout de vos rêves parce qu'on est ici pour ça. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao !